allez ici on est parti pour le débriefing de ce qui s'est passé sur les différents actifs aujourd'hui alors mon petit cache sur le dow jones eh bien on est venu chercher ici donc là je suis sur les 15 minutes hop on est venu chercher la proximité ici donc pour moi j'ai ici une vague une une vague 2 une vague 3 4 5 ou alors ici une a b c en tout cas pour moi il ya un mouvement correctif qui devrait se mettre en place et la validation de celui ci bon on est déjà en train de se faire en partie pourquoi parce qu'on a eu ici une impulsion baissière on a travaillé ici et là on travaille une baisse donc à mon avis on devrait aller rechercher ici les 24000 peut-être éventuellement faire ici une vague une vague 2 vague 3 4 et travailler une vague 5 pour aller rechercher ce niveau avant de corriger peut-être en trois temps et de repartir à la baisse ou alors on fait tout simplement une abc une abc et puis là on fait en cinq temps pour une structure en flat avant de repartir vers les nouveaux plus haut mais donc si on a fait notre structure en 1 2 3 4 et 5 qu'on a terminé si notre potentiel vague 5 elle n'est plus là donc je vais la mettre voilà en gras si on a terminé notre potentiel vague 5 et bien on est en train de faire une première structure pour une continuation baissière après on peut tout à fait avoir fait une vague une une vague 2 une vague 3 on travaille la 4 on finit la 5 et puis ensuite on part pour une baisse dans tous les cas vous avez aussi à surveiller ce canal 6 dont on a tenté une extraction avec un gap à l'ouverture l'open ici au niveau du dow ce gap comblé on est revenu corriger pour essayer de retravailler ce gap on bloque ici sur le la zone des 24 260 septembre qui était ici l'extrême en b et on initie un break ici de la ligne de tendance donc on va aller retester éventuellement la zone de prix des 24000 puis le contact avec le bas de cannelle ici autour des et pas beaucoup plus bas on va dire 23 900 24 mille donc ça c'est une zone importante ici à perforer et à pénétrer afin de pouvoir aller rechercher ici dans un premier temps les 23 mille ou 22 900 voilà pour le dow jones alors le gold alors le gold ben tout simplement il est venu rechercher ici cette zone là donc il a potentiellement ici retravaillé hop non où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? ah ici donc ici on sera plutôt en C en A en B en B ou en tout cas une structure une première phase ici de structure de pardon de correction donc ici on a une 5 temps là on aurait on a une 1 B ah c'était sur les niveaux supérieurs il était temps supérieur à une B ou une 2 donc moi je vois plutôt pour l'instant une B où on va faire ici un retest de la zone où on va transformer ça en forme de de triangle éventuellement ou de flat tronqué avant de refaire un plus haut donc pour l'instant le gold est en latéralisation dans cette zone-ci donc en attente sur le gold alors le GBP alors le petit GBP USD donc là ici il est en 5 minutes vous avez eu je vais d'abord me remettre en horaire je crois hop ok bon bah faites pas attention aux zones de survente et surachat elles sont dimensionnées pour le 5 minutes mais là je suis repassé en horaire juste pour vous remontrer le décompte et donc pour moi depuis les plus bas ici vous aviez une vague impulsive vague 1 une correction vague 2 la vague 3 latéralisation vague 4 dernière poussée pour vague 5 et là on travaille une correction donc ici on a déjà fait une première baisse latéralisation et une baisse donc pour une première structure baissière ici donc soit elle est terminée et on enchaîne avec 5 temps haussier et on corrige pour ensuite aller casser ici c'est plus haut là soit on travaille une structure en 3 temps pour former une vague x et une baisse de nouveau donc un peu plus un peu plus marqué j'attendrai ou plus oui parce qu'ici on n'est pas aller rechercher les 90% donc pas forcément plus marqué mais disons que on devrait essayer de travailler hop voilà je vais le tracer sur le 5 minutes après mais on devrait essayer de travailler ici un canal baissier à ce niveau là pour l'instant on a retracé ici les 61,8% de la baisse corrective ici donc juste pour terminer le plan c'est d'avoir une seconde vague baissière ici pour aller retracer soit ici les 38,2% ou les 50% voire les 61,8% donc ce sont les trois niveaux intéressants à aller retracer ici avant de pouvoir reprendre une hausse donc si je retourne sur le 5 minutes là on ne verra plus clair voilà donc là on a monté ici en une phase haussière trois temps baissier cinq temps à la hausse donc là aussi on avait fait cinq temps à la hausse sous forme d'une diagonale d'élargissement trois temps baissier ici donc le A, le B, le C et donc 1, 2, 3, 4 et 5 ce qui se passe ici c'est qu'on a une structure baissière donc une première impulsion, sa correction vague 1, vague 2 une impulsion, une latéralisation sous forme de triangle vague 4 et ici vague 5 donc là pour moi soit on a fait ici la première phase correctrice de cette impulsion baissière là donc une petite A on travaille ici en trois temps pour une petite B on reprend une structure haussière pour aller faire une petite C avant d'entamer la véritable baisse moi c'est ce qui me paraît pour l'instant le plus probable maintenant si on vient à braquer directement par le bas et bien c'est que soit on a fait ici la vague 3 on fait un petit A, un petit B, un petit C pour un flat on termine la vague 5 avant d'entamer la structure correctrice et dans ce cas là je me suis planté sur mon décompte ici au niveau du triangle soit et bien c'est que cette structure là est une structure de correction complexe en W, X, Y et qui termine déjà la phase correctrice de cette vague là mais pour moi pour l'instant ça a beaucoup plus l'air d'une structure haussière de type vague A ici correction vague B et puis ensuite on devrait avoir une petite hause vague C donc à valider mais si on retravaille une jambe haussière et bien il faudra surveiller les niveaux de retracement fibo ici tracer son canal donc ça je vais tracer son canal ici si on le trace tout simplement si on suppose que le futur point enfin que le point bas a été fait dans notre scénario on trace ici et voilà et puis on pourrait avoir une hausse pour aller rechercher le haut de ce canal éventuellement la zone des 50% fibo ou un peu donc entre les 38,2 et les 50% avant de retravailler une séquence baissière ce qui serait intéressant c'est d'avoir un setup de divergence qui se matérialise ici sur le king leave et d'avoir éventuellement qu'est ce que j'allais dire une alerte king tt dans le sens de la baisse vous voyez que ici bien réagi bien réagi bien réagi hop par ici bien réagi ce serait sympa en tout cas il donne aussi de très bons résultats sur le GBP usd juste pour montrer par exemple ici bon enfin je l'ai pas suivi parce que moi je suis quasi tout le temps sur le le dow jones bon alors il me la met ma flèche donc soit vous partez d'ici vous tracez là comme ça et vous avez la validation là pour le double setup de divergence et donc vous alliez rechercher ici votre objectif du setup 1 à 35 points sur le j'ai toujours du mal avec le forex 324 34 quoi ce serait déjà 350 points enfin bref vous allez rechercher 28% 0,28% de baisse ici et tiens si je mets ça ici 100 points c'est comme ça donc bon ok 35 points 35 points de baisse ici et puis vous aviez la possibilité de sortir un peu plus avec un peu plus de gains sur la validation ici de la divergence haussière par exemple si vous voulez avoir des setups aussi de sortie anticipé quand vous pensez que vous n'allez pas atteindre l'objectif du setup 2 et bien vous pouvez travailler une validation de divergence dans le sens opposé vous dire ok même si c'est pas dans les règles on peut potentiellement se retourner au moins de manière correctrice corrective pardon et je prends mes 60 points et je m'en vais donc et vous voyez c'est sur le 5 minutes donc si vous le calibrez donc généralement quand vous voulez calibrer sur un actif autre qu'un indice ou que celui qui se trouve dans le dans le fichier Excel bien tout simplement vous travaillez ici au niveau de l'écart 1 et de l'écart 2 donc travaillez d'abord l'écart 2 vraiment pour essayer de calibrer au mieux sur un historique entre 1000 et 3000 pour que vous ayez vraiment l'enveloppe long terme qui colle le plus possible au prix ensuite vous travaillez l'écart 1 pour que vous voyez ici donc les zones vertes qui grimpent au niveau des bornes hautes des prix pour avoir vraiment les zones de surachat et de survente qui se mettent en place régler le spread aussi pour qu'il puisse vous afficher les bonnes valeurs je sais que j'ai joué aussi avec la variable 4 que j'ai baissé un petit peu pour avoir au niveau du King TT un peu plus d'alerte tout simplement et puis quand vous avez réglé votre écart 2 ici sur le King TT RSAV et bien vous allez dans le KingDiv et vous travaillez normalement la même chose donc ici j'étais à combien ? je pense que c'était 1,4 hop et puis vous regardez pour travailler la ah oui non c'était DIVK pardon ça avait rien à voir avec le euh non bah non en fait pardon je vous dis une bêtise c'est le DIVK que vous devez travailler ici et éventuellement regardez le X1 et X2 donc entre 7 et 14 et 10 et 20 ce sont les variations de paramètres que je regarde habituellement sur sur ces deux variables là c'est juste pour aplatir un peu éventuellement ou lisser un peu les les setups de divergence mais donc régler le DIVK pour que vous voyez au niveau d'ailleurs le range long terme lui il est euh non d'ailleurs il est pas bien calibré en fait euh comme ça vous voyez un peu comment on le calibre également donc je regarde que ça correspond au plateau en fait hein ici qui sont données par là les lignes de tendance long terme et court terme euh donc il commence à me sembler 0,5 hop là il commence à me paraître un peu meilleur on va zoomer un peu pour voir un peu les les plateaux court terme ouais ça c'est meilleur euh donc voilà comme ça hop parce que c'est vrai qu'avant il était réglé en fait sur l'horaire et je suis passé sur le 5 minutes et j'ai pas pris le temps de régler le euh euh le range euh mais donc voilà vous voyez un peu les variables que vous devez modifier donc c'est essentiellement div-k pour le range, pour le kingdiv c'est éventuellement ici ce sont les zones de surachat et survente que vous pouvez monter à 30 parfois, ce sont les variables x1 et x2 que vous pouvez faire varier de 7 à 10 ou de 14 à 20 pour le kingdiv et ensuite le rsav c'est écart 1 et écart 2 pour calibrer les bandes et les zones de survente. Voilà voilà la variable 4 que j'ai baissé à 1.8 c'est pour le plateau ici, le plateau que vous pouvez modifier et donc rapprocher un peu par rapport au prix. mais donc voilà donc toujours en attente ici d'une petite jambe haussière et d'un contact avec le canal du haut. Ensuite donc le gaz naturel il est toujours dans sa zone mensuelle en journalier, pas de grandes nouvelles. donc la setup de divergence ici sur le dow jones il donnait déjà l'objectif du setup 1 donc ça c'était sympathique mais bon c'était après l'heure. alors le wti pour l'instant il est toujours dans son canal correctif. donc ben pour l'instant voilà il est toujours en phase de consolidation il y a des setups de divergence qui sont donnés bon ben là l'indicateur de range est clairement pas calibré. parce que enfin je m'en sers pas non plus tout le temps sur tous les actifs ou je prends pas le temps on va dire de le calibrer à chaque fois sur tous les actifs. mais donc une cassure par le haut ici du canal pour une poursuite de la correction peut-être. ici on a toujours la possibilité de cette diagonale d'initialisation donc si on fait un break par le haut ici après avoir latéralisé fini de corriger sans avoir fait le break du point bas ici on peut toujours faire ici une vague A, une vague B, une vague C ou faire une vague 1, une vague 2 et partir pour une vague 3. donc ici je dirais que les probabilités sont plus intéressantes dans le sens d'un achat court terme. bien entendu restez prudents puisque en ce moment le pétrole est assez compliqué mais bon voilà il y a une problématique autour du pétrole qui fait que une reprise haussière violente il faudrait une sacrée bonne nouvelle pour que ça se produise. ensuite l'euro usd l'euro usd il est sorti de sa fourchette correctrice il a toujours pas breaké les 1.09 donc là pour l'instant il nous fait une hausse correction une hausse voilà c'est plutôt de nouveau un peu correctif tout ça donc vague 1 vague 2 ou plutôt vague A vague B vague C pour une X donc là on a fait de nouveau une E donc tout ça c'est ce serait une première vague de la Y une seconde de la Y et puis on attend une troisième pour avoir un mouvement un peu plus long ou alors ici on fait A B enfin bref il continue en structure de correction donc si on vient à briquer ici de les plus bas bah on pourrait bien continuer une jambe d'extension pour aller rechercher ici les 1.07.30.25 et reprendre la tendance baissière surtout que là on a un setup de divergence qui est en train d'être validé en horaire donc il reste une demi-heure donc si on break ici la ligne de tendance ce serait un setup de divergence validé ici sur le kingdiv ensuite l'US dollar bah lui il est toujours dans dans sa structure et donc s'il continue de travailler le triangle le triangle et bien hop il se forme peut-être ainsi et donc une baisse A, B, C, D, E et puis crac on y va donc c'est pour ça aussi une petite correction baissière encore de l'euro-USD avant d'une reprise haussière un peu plus franche pareil même structure enfin même type de schéma sur l'indice dollar ensuite il nous reste l'Allemagne donc le Dax donc ce que j'expliquais ce week-end c'était qu'on avait potentiellement ici plutôt fait ce triangle là et donc on avait ici notre vague 3 une A, une B, une C, une D et une E pour notre vague 4 et puis là on travaille notre vague 5 donc pour l'instant on est dans un canal haussier que l'on a briqué ici on a fait un petit retest il y a des divergences là qui ont été validées qui ont été validées qui ont été validées donc en plus il y avait la validation ici par le break de la MM exponentielle 15 qui se faisait là et puis le break juste après dans le même niveau de la ligne de tendance haussière donc tout simplement il faut surveiller ça donc on pourrait avoir fait ici la vague donc ici A, un B, C, D, E donc on termine notre structure de triangle ici on a fait une vague 1, une vague 2 on travaille peut-être ici la vague 3 donc on a sous-vague 1, sous-vague 2 sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3, la vague 4 et puis 1, 2, 3, 4, 5 donc voilà à surveiller on pourrait tout doucement avoir une reprise baissière éventuellement une dernière jambe haussière ici avant de repartir à la baisse bon ce serait dommage de ne pas aller rechercher ici la zone rouge mais c'est tout à fait possible parce que vous voyez ici la vague 1 était par ici donc on a une petite vague 1 très longue vague 4 1, 2, 3 donc là on a une, 2, sous-vague 1 sous-vague 2 sous-vague 3 sous-vague 4 sous-vague 5 pour la vague 3 A, B, C, D, E pour la vague 4 et ici une petite vague 5 à partir du moment où on vient briquer ici de toute façon le point de départ enfin la fin de la structure de triangle donc autour des 10 260 et bien tout simplement on a un fort potentiel correctif enfin pas un fort potentiel mais une validation on va dire de la structure correctrice qui se met en place donc à nouveau toujours soit on est en vague C et on reprend une forte baisse comme sur les indices US soit on a fait ici une sous-vague 1 ou alors pour ne pas l'oublier non plus on a fait ici donc une vague 1 une vague 2, une vague 3, une vague 4 parce qu'on n'a pas pénétré les prix de la vague 1 je vous rappelle donc ici on a potentiellement la vague 3 entre parenthèses la vague 4 entre parenthèses et on travaille la vague 5 entre parenthèses et là, bah pareil soit on valide ce scénario alternatif et dans tous les cas et bien on attend une correction que ce soit dans le scénario où on fait 1, 2, sous, 1, sous 2 pour la sous-3 donc on travaille la sous-vague 2 à la baisse si on fait 1, 2, 3, 4, 5 et bien on travaille la correction de cette première jambe haussière en 5 temps donc c'est une baisse que l'on attend et si on travaille une vague A, B et C quelle que soit la structure correctrice puisque ce soit une première A baissée pour une latéralisation un peu plus longue soit une A baissée qui termine la correction de la première jambe baissière moyen terme qu'on a eu avec le crack et bien on s'attend aussi également à, dans les prochains jours à avoir une structure baissière donc dans tous les scénarios alternatifs les plus probables on attend ici cette correction qu'elle soit court, moyen ou un peu plus long terme et pour terminer le NZ... ah non, il y a le Bitcoin après donc lui, bon, il nous fait toujours des bougies d'hésitation journalier notre NZD JPY donc rien de spécial à dire pour l'instant et je vais aller rechercher le graphe euh... où il est ? ah bon il est pas là mais je vais remettre le graphe euh... cache enfin non pas cache mais euh... euh... et bien il nous travaille toujours pour cette zone euh... euh... bon là, il nous a fait une belle latéralisation il nous fait toujours quelque chose d'assez plat pour l'instant pour moi il consolide toujours on déplace la ligne de tendance de plus en plus elle me plaît même plus non plus ok donc il nous fait une belle structure ici bien larvé bien bien pourri donc bon voilà rien de très très franc sur le bitcoin non plus bon pour l'instant on est plutôt là dedans ici en support éventuellement après pour quelque chose d'un peu plus large ici mais en tout cas ça ressemble pas du tout 1 2 3 ça ressemble pas du tout à quelque chose d'impulsif au pire on dessinerait peut-être une diagonale si on aurait fait notre vague 4 on a abc pour une haut diagonale abc pour une deuxième vague abc pour une troisième vague et donc ici abc pour une quatrième vague ouais pas à folichon non c'est pas folichon non plus bon bah il faut être patient attendre jusqu'à ce qu'on reconnaisse quelque chose d'intéressant sur le bitcoin ou que l'on vienne fracasser des niveaux de support voilà pour le passage en revue des différents actifs je vous remercie de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à partager ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à demain